C'est ça le spectacle vivant, hein ? C'est les moments qui n'appartiennent qu'à nous ! Heureusement, pour certains. Il y a aussi quelque chose de magique quand on monte sur scène, c'est quand des acteurs que j'adore viennent me voir jouer. Bon, ça ne remplacera jamais le vrai public. Puis vous imaginez, ça ne remplit que de gens connus et d'invités, ce serait l'enfer. Ça s'appelle les Césars. Mais ça fait quand même plaisir quand un acteur comme François Cluzet, que j'adore, vient me voir jouer. La dernière fois, François, je me souviens, il m'a dit, François, il y a énormément de pesie dans ce que tu fais. T'es un mec extraordinaire. Et puis en plus, mon salaud, t'es hyper bien gaulé. Je restitue le mémoire, je ne vais pas tout noter ce qu'il a dit François. Il y a aussi Gérard Lanvin, je l'adore, Gérard Lanvin, il est très gentil avec moi depuis que j'ai joué Coluche, c'était son copain. Gérard, il n'a rien à voir, il m'a dit, il y a énormément de pesie dans ce que tu fais. T'es un mec extraordinaire. Et puis en plus, mon salaud, t'es hyper bien gaulé. C'est mon nouveau régime. Poisson et pinard, boeuf et pinard, tout avec du pinard. Ah, je l'adore, Gérard Lanvin, je l'adore, Gérard Lanvin. C'est jamais le même. Dans les films policiers, par exemple, ne va pas me parler comme ça, M. Ramirez, je vous respecte, respectez-moi. Dans le film de Lelouch, où il joue Jésus, ne va pas me parler comme ça, M. Ponce Pilate. Il y a des stars internationales qui viennent me voir jouer. Brad Pitt et Angelina Jolie sont venus me voir jouer. Je pense que je ne suis pas pour rien dans ce divorce. Brady m'a dit, Brady m'a dit, «Your show is a big, big, big shit. » Il a adoré. Et Angelina a même ajouté, « I'm not a lawyer, you're a perbiangoli. » Ah, le cinéma, c'est une grande famille. Il y a des acteurs, des réalisateurs, ce soir. Non, mon regret, c'est que je trouve que les acteurs français, c'est un peu trop le mal alpha. Vous voyez, la gonflette, Arnaud Ducray. La gonflette, tout ça. Nicolas Duvauchel, avec les tatouages, là, vous voyez, sa grosse voix. On ne comprend plus rien de ce qu'il dit, Duvauchel. Je trouve. Oui, oui, oui. Un mot un peu. C'est vrai, je te dérange pas. Nicolas Duvauchel. C'est marrant parce que je parlais de Ryan Bensetti. Ah, d'accord. Et je trouvais qu'il avait trop une petite voix de Pikachu, tu sais. Mais c'est pas bien. C'est marrant, je crois que t'es en train de te foutre de ma gueule, là, non ? Ah, non, non, non. Non, non, non. Non, c'est pas le genre de la maison. Non, mais c'est gentil d'être venu. Merci, Nico. Merci beaucoup. Hé, mon salaud. T'es hyper bien gueulé. C'est vrai, tu trouves ? Non, non, je déconne. Ah, ben, voilà. Ryan Bensetti, maintenant. Déjà, Pikachu, il t'emmerde. D'accord ? Et puis tes imitations, franchement, bof. Ah bon, tu trouves ? Ouais, non. Ah bon ? Non. Mais tu sais en faire, toi, des imitations, par contre ? Parce que c'est bien de critiquer, mais tu vois, la nouvelle génération, ils sont marrants, nous. D'accord, monsieur me prend de court. Je peux te faire Jean-Claude Van Damme. Tu sais faire Jean-Claude Van Damme. Alors, ça, c'est la meilleure de l'année, ça. Bonjour à tous. Ça, l'UFX, c'est Jean-Claude Van Damme. Alors, FX, je l'appelle FX, mais normalement, c'est François-Xavier Demaison. Demaison, à pas confondre avec l'immobilier, hein. Immobilier, la toiture, tout ça. Hein ? Ça y est ? C'est Jean-Claude, mesdames et messieurs, Ryan Bensetti, qui fait Jean-Claude Van Damme. Oh là là, c'est un bon acteur. C'est un bon danseur, c'est un super imitateur. Bravo, mon Ryan, bravo. En tout cas, je voulais juste te dire un truc. Mon salaud, t'es hyper bien gollé. C'est vrai, tu trouves ? C'était connu.